Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée à la une. Les professionnels des médias se forment depuis ce matin à Lomé sur la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire. Il s'agit de les préparer à accompagner l'ANPC dans la communication en situation d'urgence. Autre activité toujours dans le cadre de la protection de l'environnement, celle-ci concerne les utilisateurs de l'information climatique et hydraulique. Des consultations sont menées afin de recueillir leurs besoins et exigences dans le but d'améliorer la provision de leurs services. Un doute planait quant à sa participation, mais le président français prendra bien part ce vendredi au sommet du G5 Sahel. Emmanuel Macron devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région. Et puis sport football, la journée est décisive ce mercredi pour les pensionnaires de la D2 Nationale. Les trois clubs qui accompagneront au tambeau en play-off seront connus à l'issue de la dixième et dernière journée. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le peuple togolais continue de rendre hommage à l'ancien président par intérim, Elhaj Abbas Bonfou. Les obsèques de l'ancien président de l'Assemblée Nationale ont lieu demain à partir de 10h à Kabou, en présence du chef de l'État, Forrest Sosna Nassimbe. Hier, une cérémonie, toujours présidée par le président de la République togolaise, s'est déroulée à la place des fêtes à Lomé. Le Togo et le Gabon renforcent leur coopération dans la filière bois. Un mémorandum a été signé en ce sens il y a quelques jours à Libreville par les ministres des Ressources forestières des deux pays. C'est dans le cadre d'une mission d'échange et de partage d'expérience du ministre Fouli Basi-Katari en terre gabonaise. Abide Limou. L'accord conclu s'étale sur cinq ans. Il doit notamment faciliter l'établissement de partenariats entre les opérateurs économiques de la filière bois des deux pays et permettre surtout au Togo d'importer facilement du bois transformé au Gabon. Ce qui devrait avoir pour corollaire la réduction du déficit commercial de Libreville envers Lomé. Le mémorandum crée par ailleurs un canal de coopération des produits ligneux entre la plateforme industrielle d'Adédicopée et la zone économique spéciale de Hencoque dont la PIA s'est inspirée. Merci à vous Abide Nassime. La signature de ce mémorandum vise certainement la protection de l'environnement et dans ce sens la NPC veut servir la bonne information à la population et une série de formations à l'endroit des journalistes est initiée par l'Agence nationale pour la protection civile. Des précisions avec Bénédicte Kanda. Cette série de formations dans la session de l'OMÉ s'est ouverte ce mercredi vise à dynamiser les réseaux de professionnels et de médias engagés pour la réduction des catastrophes et des changements climatiques. Ouro Salam Rahim, directeur général adjoint de l'ANPC. La gestion des situations de dirigeance est une synergie d'action. Donc chaque acteur doit apporter sa contribution. Et dans cette dynamique, on avait mis en place un réseau de journalistes qui contribuait à la réduction des catastrophes. Donc la dynamiser pour qu'ensemble, on puisse s'accorder sur les nouvelles thématiques de la réduction des catastrophes pour une meilleure coordination des actions de prévention et de gestion des situations d'urgence dans le pays. La formation couplée avec des sessions de simulation portera sur les concepts clés de la gestion et l'éducation sur les risques de catastrophes et les changements climatiques, la communication avant, pendant et après la situation de crise. Aimé Ekpe, journaliste expert en communication de crise, formateur. La réduction des risques de catastrophes est un domaine assez sérieux. Nous savons donc que ici au Togo, à certaines périodes de l'année, nous sommes sous les eaux. Il y a donc de l'inondation. Il y a également d'autres catastrophes naturelles. Et donc nous nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut quand même essayer d'outiller les journalistes de manière à ce qu'ils soient formés par rapport à comment couvrir ce genre de situation. Ça devient donc une communication de crise. Naturellement, il faut certaines étapes à franchir. Comment se comporter sur le lieu de reportage ? Quel genre de questions on peut poser ? Parce qu'on est en face, par exemple, des victimes ou des familles de victimes. La NPC a reçu l'appui de l'initiative sur les risques climatiques et systèmes d'alerte précoce financés par la Banque mondiale. Au total, 90 professionnels de médias seront formés sur tout le territoire pour la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire. Et toujours dans le cadre des changements climatiques, un atelier sur les besoins et exigences des utilisateurs des services climatiques et hydrauliques. se tient depuis ce matin à Adetikopé. L'objectif est de mener une consultation auprès des utilisateurs de l'information climatique et hydraulique afin de recueillir leurs besoins et exigences, ce qui contribuera à améliorer les provisions des services respectifs. Charlotte Ahar. Organisé par la Direction Générale de la Météorologie avec l'appui technique et financier de l'Organisation Météorologique Mondiale, cet atelier de deux jours entre dans le cadre du projet CREOS Togo. Dr Issaou Latifou, Directeur Générale de la Météorologie Togo. La Direction Générale de la Météorologie et la Direction des Ressources en eau, à travers les stations installées sur toute l'étendue du territoire, recueillent et collectent les informations, collectent les données. Ces services-là mettent à la disposition des utilisateurs. Donc quand on parle des utilisateurs, notre utilisateur privilégié, c'est l'Agence Nationale de la Protection Civile, à qui nous donnons les informations et pour pouvoir sauver des vies humaines, surtout dans les zones les plus vulnérables. Il y a les universités, il y a les institutions de recherche, il y a le grand public qui s'intéresse à nos informations. Nous allons échanger avec eux pour voir comment est-ce qu'ils utilisent nos informations, comment est-ce qu'ils veulent que nous produisons les informations pour qu'ils puissent tirer beaucoup de profit par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Plusieurs modules sont au programme. Dr. Pokam Mba Wilfried, consultant formateur Creus. Il y a de l'information, autant météorologique qu'hydrologique, disponible, mais on a aussi une inadéquation entre ces produits-là et les besoins des différents utilisateurs. Ce que nous voulons faire, c'est essayer de renforcer les méthodes de collecte des besoins des utilisateurs. Les modules vont s'articuler sur la compréhension des activités des utilisateurs, comprendre comment est-ce que le climat impacte leurs différentes activités et ensemble avec les services techniques, essayer de mettre en place des produits qui répondront mieux à leurs besoins, qui leur permettra de mieux prendre en compte l'impact que le climat a sur leurs activités et de réduire les différents effets néfastes qui peuvent en découler. Le représentant du ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, docteur Tindano Komlan, secrétaire général du dit ministère, a saisi l'occasion pour remercier les partenaires puits exhorter les uns et les autres à une concentration au cours des travaux afin de parvenir à de bons résultats pour une meilleure prestation des services climatiques et hydrologiques. Merci à vous Charlotte Harare. Le parti communiste chinois a célébré son centième anniversaire le 1er juillet dernier. Un sommet virtuel a été organisé en ce sens hier. L'événement a réuni 500 partis politiques à travers le monde dont le parti politique Union pour la République Unir. L'initiative vise à renforcer le partenariat entre le parti chinois et les autres à travers la planète. Ibrahima Memounatou, vice-présidente du parti Unir. Les 500 partis participant à ce sommet sont tous convaincus que les partis politiques ont une grande responsabilité en ce qui concerne le bien-être des populations. Nous avons à notre niveau Unir saisi cette occasion pour rappeler les grands programmes, projets et réformes de notre président, son excellence M. Faure et son Zimna Niasingbe. La coopération entre le parti Unir et le PCC est au beau fixe. Le journal Hélène Assabi A l'étranger, Simone Gbagbo sort de son silence. Pour la première fois depuis le retour de son époux en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier, l'ex-première dame s'exprime dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux. Simone Gbagbo salue ce retour et plaide pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation, sans jamais faire référence à la procédure de divorce lancée par l'ancien président. Le prochain sommet du G5 Saïel aura lieu ce vendredi en visioconférence. Le président français Emmanuel Macron participera à la rencontre. Il aura à ses côtés le président nigérien Mohamed Bazoum qui a été convié à l'Elysée. Le président français devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. L'objectif pour Paris est de diviser par deux le nombre de soldats français au Saïel d'ici janvier 2023. Et selon Emmanuel Macron, il n'y a pas eu un réengagement des décideurs pour faire revenir l'État et l'administration dans les zones libérées du terrorisme militaire. Et la France vient de classer la RDC en rouge à cause d'une circulation active du coronavirus ainsi que la présence de variants préoccupants dans le pays. En RDC, c'est la circulation du variant Delta qui inquiète particulièrement les autorités françaises. 24 pays dans le monde, dont 4 sur le continent africain, sont désormais classés rouge par Paris. En Algérie, plus de 150 personnes ont été prises de malaise après s'être baignées dans la mer dimanche dernier. L'intoxication serait provoquée par une algue ou pollution marine liée à un produit chimique déversé au large par un bateau dans les terres. Une enquête est ouverte. Et puis, Haïti en deuil. Le président Jovenel Moïse, 53 ans, a été assassiné tout ce matin. Sa résidence en banlieue de Port-au-Prince aurait été attaquée vers 1h du matin par des hommes armés, a annoncé le premier ministre en sortant Claude Joseph dans un communiqué. Il précise que l'épouse du président a été blessée dans l'attaque et hospitalisée. Sport Football, l'épilogue ce mercredi des phases de poules du championnat national de 2e division. A l'issue de la 10e journée, le meilleur 2e accompagnera les 3 premiers de chaque poule en play-off. Siby Lawson. Si Tombo a déjà 7 de pied dans les play-off, Arabia, Kakad et Kotoko se sont aussi positionnés avant cette ultime journée. Néanmoins, tout dépendra des résultats de cet après-midi. Ainsi, à partir de 15h, dans la poule A, sur le terrain de Gossimé, Etoile Filante de Lomé donne rendez-vous à Arabia de Tabligo, au stade de Kégé, espoir de Zio-Defi à Gaza de Lomé. Duel de bas du tableau au municipal de Lomé entre JCA et Asfosa. La poule B connaîtra également des duels tout aussi intéressants entre d'une part Kotokan et Tombo au municipal de Sokodé, d'autre part entre U.S. Agmondi et Agua au municipal d'Atapuamé. La troisième rencontre de ce groupe oppose au grand stade de Palimé, Koto FC à Fukua. La poule C sera en attraction avec trois confrontations. Kakad Lider sera l'hôte de Bikenti, cinquième au classement, sur le terrain de Bafilo. Bunda de Keta au troisième, accueille au municipal de Cara, fois d'anbon dernier. Un faux pas est interdit au club d'Apaon. Enfin à Pagouda, Cedef Aknour deuxième, est l'invité de Zumbé quatrième. Sous les matchs démarrent à partir de 15h. Coupa América 2021, l'Argentine de Lionel Messi a rejoint en finale le Brésil de Neymar. L'Albi Céleste, au bout d'un match à suspense, 3-2 après les tirs au but, au dépens de la Colombie, retrouve donc le Brésil pour une finale de rêve. Un duel entre les deux stars, Messi et Neymar, ancien coéquipier au FC Barcelone, qui n'ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection nationale. Le deuxième finaliste de l'Euro sera quant à lui connu ce mercredi à l'issue de la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark. Hier, l'Italie a empoché son ticket pour la finale en battant l'Espagne au tir au but 4-2. Voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi le rappel des titres. Les professionnels des médias se forment depuis ce matin à Lomé sur la réduction des risques de catastrophe au niveau central et communal. Il s'agit de les préparer à accompagner l'ANPC dans la communication en situation d'urgence. Autre activité, toujours dans le cadre de la protection de l'environnement, celle-ci concerne les utilisateurs de l'information climatique et hydrologique. Des consultations sont menées afin de recueillir leurs besoins et exigences dans le but d'améliorer la provision de leurs services. Et puis, un doute à planer quant à sa participation, mais le président français prendra bien part ce vendredi au sommet du G5 Sahel. Emmanuel Macron devrait profiter de ce sommet pour préciser le futur engagement français dans la région. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada